Bonjour à tous, Stéphane Gossin de Vendée Grandeur Nature. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un événement. Vous allez sur l'onglet participer, événement, et ensuite vous allez sur publier un événement. Nous allons créer ensemble l'événement pour la sixième soirée Vendée Grandeur Nature qui sera chez Frédéric Barthoud à la Rocheurion. Donc, la date donc décembre nous allons aller hop en janvier ça sera le 19 janvier par contre pour l'heure on va revoir c'est 19h 19h30 ok et la fin décembre cliquez ici en passant janvier toujours par contre j'ai encore oublié l'heure 19 janvier 2012 à 22h30 on reclique sur la date et ça valide donc je regarde début 19 janvier 2012 à 19h30 fin 19 janvier 2012 à 22h30 ok le pays, la France, la région on va aller voir les pays de la Loire voilà nom du lieu concession alpha roméo roche alors l'adresse on va aller chercher l'adresse ici j'ai le site zoo c'est parti je vais aller sur le site on va attraper tiens les photos merci frédéric alors l'adresse elle est ici on va l'attraper ctrl c je la ferme hop on va se mettre tout bas ça c'est un fichier c'est un fichier texte qui me sert pour faire mes copies collées où j'ai le message de l'événement les sites internet pour faire mes liens pour les partenaires et le petit texte qui accompagne l'événement donc voilà hop donc l'adresse donc là à la limite je vais prendre Barto et ça ça sera le nom de Dieu et l'adresse et l'adresse active au puis 1 voilà ensuite un petit espace voilà le code postal va être ici et la ville mouvement de captif voilà donc c'est plus qu'à enlever le code postal qui n'est plus utile qui est redondant donc voilà le lieu Barto et ça Alfa Romeo active au puis 1 route de l'an 85 000 mouvement de captif très intéressant complète éventuellement l'adresse en détaillant le lieu de l'événement en complément moi je vais mettre ce que j'ai pris sur Google Earth longitude latitude pour ceux qui auraient un GPS c'est plus c'est pratique en cochant la case ci-dessous vous pouvez associer un plan interactif à votre événement ça c'est pas mal moi je le fais systématiquement donc j'associe un plan donc là maintenant on va essayer de voir où est-ce qu'on est je vais lui demander à avoir le satellite on peut alterner entre le plan et le satellite et on peut faire le mixte aussi avoir les deux on va se grossir on n'est pas loin alors il ne faut pas que j'oublie ma petite flèche je vais la déplacer au fur et à mesure pour aller jusqu'au garage partout qui est là donc ma petite flèche je vais la mettre ici en plein dessus que je ne me trompe pas oui c'est bien là ensuite je peux ok donc voilà après on détaille l'événement donc c'est là on met je vais mettre le qui texte que j'ai préparé voilà je vais jusque là copier coller je peux agrandir la fenêtre ici j'ai tout mon texte ok catégorie ça sera prendre compte networking événement club business allez n'ayons pas peur de rien ajouter éventuellement des mots clés pour la recherche pour le moment ce n'est pas trop nécessaire puisque c'est réservé aux membres du club et je ne souhaite pas non plus avoir n'importe qui par défaut les modalités d'inscription sont les suivantes c'est important dans l'inscription ouvert jusqu'à la fin de l'événement nombre d'inscrits illimités et les participants ne peuvent pas venir accompagner vous participez à cet événement bon je vais changer les modalités donc je clique ici date limite d'inscription donc décembre on va passer en janvier on va mettre le 19 janvier l'horaire ne me satisfait pas à chaque fois que je me fais avoir donc on va se mettre à midi alors je suis au 58, 79 voilà à midi je clique sur la date voilà nombre maximum de participants on va mettre 130 nombre d'invités autorisés par personne je mets 4 en général je suis comptabilisé dans la liste des participants oui je souhaite que cet événement soit visible sur Viadéo évidemment au sein de la communauté MyPol Pro non c'est pas nécessaire au sein des hubs à dire cognac non CME oui 85 Vendée accompagnement des créateurs oui Happy Connection bien-être Vendée Club Vendée Grandeur Nature oui Club Vendée Network créatif plus non plaisir de travailler non plus non de Bretagne pays de la Loire oui professionnel non renouveau des vacances non plus non plus et vivre et sortir en Vendée voilà maintenant je clique sur créer cet événement et c'est parti on peut pas publier sur plus de 3 hubs donc c'est pour ça que ça ne marche pas donc il faut que j'en choisisse 3 donc je vais prendre 2 CME je vais prendre Happy Connection je vais enlever ça bien-être Vendée Club Vendée Grandeur Nature je le mettrai à la main Club Vendée Network et hop puis connexion et voilà c'est parti ici à chaque fois qu'il y a un problème donc voilà on a jeudi 19 janvier 2012 19h30, 22h30 je vérifie que les liens fonctionnent voilà c'est bon pour lui domaine à loi toujours vérifier les liens il m'est arrivé des soucis il n'y a pas longtemps donc ça fonctionne donc voilà une petite chose aussi quand on vous inscrive à une soirée il vous a souhaité participer donc oui c'est à dire que vous venez peut-être c'est que vous êtes intéressé mais que vous ne venez pas vous êtes intéressé par la soirée peut-être que vous allez venir mais pour le moment si vous restez dans les peut-être vous êtes comptabilisé dans ceux qui ne viennent pas et puis ben non ça ne vous intéresse pas à la limite vous n'avez pas besoin de cocher quoi que ce soit vous passez votre chemin ça marche tout pareil par contre quand vous mettez oui là vous vous engagez à venir et j'aimerais que les choses soient soient effectives si vous dites que vous venez c'est sympa de venir et si vous ne pouvez pas venir prévenez moi soit par via des hauts soit par mes coordonnées qui sont présentes sur le message vous avez mon reportable et le site internet vous pouvez envoyer un mail vous pouvez aussi si vous avez un problème de dernière minute basculer dans peut-être ou non changer votre position je suis cliqué vous voyez hop là ensuite pour préparer votre soirée vous pouvez savoir qui va venir donc je reviens sur une chose que j'ai oublié quand vous vous inscrivez et que vous dites que vous venez en titquant ici vous mettez ici le nombre de personnes qui vous accompagnent de 1 à 4 comme je l'ai dit tout à l'heure et après pour préparer votre soirée vous pouvez savoir qui va venir comme ça ça vous permet de cibler exactement qui vous voulez voir dans la soirée vous pouvez cibler une dizaine de personnes et pendant la soirée aller à la chasse ces 10 personnes qui sont pour vous des prospects potentiels voilà et là vous pouvez le savoir en allant sur ces liens là vous avez les personnes inscrites et les personnes confirmées les personnes confirmées sont les personnes qui ont dit qu'elles viendraient donc vous cliquez sur ce lien et vous avez moi donc vous pouvez voir le profil de ces personnes vous avez toute la liste des personnes qui ont dit qu'elles viendraient vous pouvez voir qu'est-ce qu'elles font vous pouvez aller sur leur profil et comme ça vous pouvez optimiser et voir par pertinence ce qui vous avez envie de voir ou pas vous pouvez aussi aller par ordre alphabétique si vous savez qu'il y a quelqu'un qui est censé venir et que vous ne le voyez pas sur la première ligne vous le cherchez par ordre alphabétique donc voilà mais écoutez vous avez la possibilité ensuite dans les événements si vous avez une modification à faire vous allez dans gérer mes événements voilà elle apparaît ici 6ème soirée vendée grandeur nature donc vous avez la possibilité d'inviter des personnes de vos contacts cliquez sur inviter des personnes le temps que ça se prépare voilà et là vous pouvez inviter des gens vous cliquez vous avez droit à 100 personnes par jour et vous invitez des personnes qui font partie de vos contacts ça ce sont une partie de mes contacts voilà après une fois que vous avez fait votre quota de 100 personnes vous pouvez voir l'événement ou inviter dans votre carnet d'adresse donc là il faut faire attention avec le carnet d'adresse parce que certains ont eu des surprises moi je vous conseillerais de ne pas mêler votre carnet d'adresse avec via des donc on peut retourner à l'événement donc vous pouvez aussi modifier l'événement si vous voulez faire une modification de texte modification d'horaire modification de lieu tout est possible donc il n'y a strictement aucun problème par contre il faut revenir en bas et valider la modification ensuite ce que vous pouvez faire c'est écrire aux personnes qui se sont inscrites tous les participants pour leur dire un message quelconque que ce soit que vous ayez à leur dire à tous les participants vous pouvez leur écrire personnellement voilà modifier l'événement ou supprimer l'événement carnet et là vous avez le nombre d'inscrits sur la totalité maximale des personnes donc voilà écoutez j'espère que ça vous aura aidé que vous aurez des événements à créer vous n'hésiterez pas et vous pourrez même revenir voir cette petite vidéo c'est un accès gratuit il n'y a aucun souci écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à très bientôt au revoir